Le jour de l'effondrement de Michel Astrude, c'est l'histoire d'un jeune homme qui revient dans la ville de son enfance au bord du fleuve où cinq ans plus tôt il a tué son meilleur ami qui était comme son frère. Ce qu'il pousse à revenir c'est quand il apprend que les deux tours où habitaient son ami vont être démolies, détruites et là il ne peut s'empêcher de revenir sur les lieux de son crime parce qu'il y voit comme un symbole. Fasciné, il redécouvre sa ville qui est à la fois familière et étrangère et puis en même temps il se remémore cette amitié tourmentée qu'il partageait avec son ami et puis tous les événements qui ont mené à cet instant fatal où tout a basculé et où il l'a précipité dans le fleuve. Pour moi le jour de l'effondrement c'est vraiment un roman intense et fervent où le souffle de la narration et le symbolisme des descriptions de Michel Astrude, l'auteur, participent vraiment à créer un roman qui est d'une beauté à la fois sombre et vénéneuse. Générique